On passe à l'Info Intox. On s'intéresse à nouveau à la situation à Gaza. Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, des publications affirment qu'il y aurait des manifestations contre le Hamas dans la bande de Gaza. Vidéo à l'appui des publications partagées par des comptes officiels israéliens. Que voit-on précisément sur ces images, Thibaut Francesquet ? Eh bien on va les regarder tout de suite ces images. Vous allez voir cette vidéo ici où vous voyez des personnes qui défilent dans la rue avec des drapeaux et qui crient « La population veut la chute du Hamas » et sur leur drapeau il est inscrit « Nous voulons vivre ». Et donc cette vidéo de manifestation, elle est largement partagée sur Twitter, désormais dénommée X, notamment par le compte officiel de l'État d'Israël, vous voyez, qui reprend cette vidéo en affirmant que ce sont des manifestations à Gaza. Avec ce message « La population veut la chute du Hamas, voici les scènes qui se déroulent dans le sud de Gaza où des hommes marchent avec des drapeaux blancs et scantent des slogans anti-Hamas. Le Hamas est la plus grande menace pour la sécurité des Palestiniens à Gaza. » Une publication qui a été vue plus de 540 000 fois ici. Et elle a été reprise aussi, telle qu'elle, avec le même message, la même vidéo, par le compte du ministère israélien des Affaires étrangères. Elle a fait ici plus de 170 000 vues. Et puis il y a d'autres comptes divers sur X qui ont repris cette information, cette vidéo, comme celui-ci qui se présente comme un auteur qui a plus de 300 000 abonnés et qui écrit « Des centaines d'hommes palestiniens descendent dans les rues avec des drapeaux blancs pour se rendre et demander la fin du Hamas dans le sud de Gaza. » Et d'où viennent alors ces images ? Est-ce qu'on est bien à Gaza ? Alors oui, on est bien à Gaza, on va le vérifier. Vous allez voir. Et la vidéo, en fait, son origine, elle a été publiée ici, vous voyez, sur un compte TikTok, le compte TikTok de cet homme, Ahmad Elhotla, il y a quelques jours. Et donc pour essayer d'en savoir plus sur cette histoire, les observateurs de France 24 ont contacté un de leurs observateurs justement qui se trouve à Gaza pour lui demander s'il avait pu voir de telles manifestations ces derniers jours. Il a répondu que non, qu'il n'y avait pas de manifestations en ce moment, que ça paraissait complètement invraisemblable au vu de la situation avec la guerre qu'il y ait des manifestations. Il n'y a pas non plus d'occurrence sur les réseaux sociaux de manifestations. Donc voilà donc un premier élément, même si ce n'est pas une preuve. Et au-delà de ça, il y a la localisation qui a pu être confirmée par un collectif qui s'appelle Géo Confirme, qui confirme qu'on est bien à Gaza. Vous voyez plusieurs éléments qu'on peut retrouver dans la vidéo et qui sont à Gaza. Regardez par exemple ce bâtiment, on le retrouve ici. C'est le conseil d'administration locale de Jabalia au nord de Gaza où on reconnaît encore ici sur la vidéo, vous voyez, un élément de cette mosquée. Et donc on se trouve ici, vous voyez, au nord de la bande et de la ville de Gaza, mais pas au sud comme l'affirmaient les comptes israéliens qu'on a vus tout à l'heure. Mais alors est-ce qu'on sait quand ont été tournées ces images ? Sont-elles vraiment récentes ? Alors c'est tout le problème. Visiblement, elles sont un petit peu anciennes. On va voir pourquoi et comment on peut le savoir. Les observateurs de France 24 ont contacté en fait l'auteur de la vidéo qui, on l'a vu, l'a posté sur son compte TikTok il y a quelques jours. Mais il explique en fait qu'il aurait fait par erreur. Il a ensuite supprimé la vidéo et il dit qu'il a filmé ces images le 30 juillet dernier. Pour preuve, il envoie cette capture des métadonnées de la vidéo. Ce sont les paramètres, les données précises de la vidéo. Vous voyez qu'il indique la date dimanche 30 juillet 2023, 11h25, avec donc ces images. Et il explique donc qu'il s'agissait bien d'une manifestation à Gaza, mais contre la hausse des prix, contre effectivement le Hamas, mais donc le 30 juillet bien avant le début de la guerre avec Israël qui a commencé après les attaques du Hamas le 7 octobre. Alors ce n'est que sa version, c'est effectivement que lui qui affirme que c'était le 30 juillet. Et les métadonnées sont un élément, mais ce n'est pas non plus une preuve formelle puisque ça peut éventuellement être trafiqué. Mais il y a plusieurs éléments qui permettent de corroborer cette version et qui permettent de dire qu'elle est crédible, notamment sur ces manifestations. En fait, on a plusieurs articles qui les relaient. Regardez ici cet article du site I24 News qui écrit « Gaza, un rassemblement contre le Hamas pour protester contre les problèmes d'électricité ». Et on est bien envoyé le 30 juillet 2023. Et puis ici, on a aussi cet article du New York Times qui écrit « Gaza, les manifestations qui peinent à gagner du terrain avec la répression de la police ». Et en sous-titre « Les efforts des manifestants pour se rassembler contre le Hamas miyamal par une forte présence sécuritaire ». Et puis enfin, dernier élément, il y avait bien lors de ces manifestations le slogan « Nous voulons vivre », comme on le voyait sur les drapeaux sur la vidéo. Donc en conclusion, sur ces images, on est bien à Gaza. Mais vraisemblablement, il y a quand même plusieurs éléments qui semblent indiquer qu'on était donc en juillet et non pas ces derniers jours. Voilà pour l'Info & Talks avec Thibaut Francesquet. Merci Thibaut. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct. T'as tout de suite.